salut à tous bienvenue sur mat en tête j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un exercice bilan un exercice plutôt complet on va parler de suite et d'intégrale de fonctions bien évidemment sur un énoncé donc assez riche le voici on s'intéresse dans une première partie à une fonction et fin de x donc vraiment classique on va on va l'étudier de fond en comble limite variation et puis donc dans un deuxième temps une suite d'intégrale basée sur des fonctions f 1 10 n 2 x dont la première fonction étudiée est la première de la liste et fin on va revoir les théorèmes de convergence on va utiliser des propriétés sur les intégrales bref le bonheur allez on met sur pause on travaille l'exercice que nous discute pour la correction dans quelques minutes donc dans cette partie a on s'intéresse à une première fonction f1 de x pour tout x appartenant à r qui est défini par x plus exponentielle moins x et on vous demande un premier temps de montrer que sa courbe représentative passe par le point de coordonnées 0 1 bon tout naturellement on va calculer l'image de 0 f 1 2 0 ça fait 0 plus exponentielle moins 0 c'est à dire exponentielle 0 ça fait 1 donc 0 plus 1 qui donne 1 donc le point a de coordonnées 0 1 appartient bien à cette courbe c'est un question basique on a une première information sur la courbe représentative de cette fonction et on va pousser un peu plus loin puisqu'on vous demande d'étudier les variations de f 1 et on va commencer par les limites ce sera fait limite aux bornes de l'ensemble de définition c'est à dire en plus l'infini et en moins l'infini alors que se passe-t-il en plus l'infini et bien pas grand chose un tout naturellement on va sommer les deux morceaux qu'on va étudier la limite de x en plus l'infini c'est tout naturellement plus l'infini et la limite d'exponentielle moins x plus l'infini alors intuitivement si x tend vers plus l'infini moins x va tendre vers moins l'infini et la limite de quelque chose qui tend vers moins l'infini c'est 0 mais pour écrire les choses proprement on va opérer un petit changement de variable qu'on fait intuitivement bien sûr mais on va l'écrire on va poser grand x égale moins x si le petit x tend vers plus l'infini et bien le grand x va tendre vers l'opposé c'est à dire moins l'infini c'est ça qu'on appelle un changement de variable et donc mon écriture précédente se ramène à limite quand grand x tend vers moins l'infini du coup d'exponentielle de grand x et ça c'est du cours ça fait 0 et donc par somme on peut conclure que la limite de f1 de x en plus l'infini c'est plus l'infini intéressons nous à moins l'infini maintenant alors moins l'infini on a un souci qui se pose c'est qu'on est face à une forme indéterminée du style moins l'infini plus plus l'infini donc on est techniquement bloqué à ce stade mais on va arriver à lever cette indétermination en factorisant comme souvent alors l'idée à avoir c'est de factoriser par quoi et bien par croissance comparer le cours vous donne une limite en moins l'infini ça limite de x exponentielle x donc pour l'avoir on va déjà transformer un peu et fin de x et fin de x et x plus 1 sur exponentielle x donc comment faire pour avoir x exponentielle x dans cette forme ça qu'on cherche et bien on va factoriser par un des deux termes va factoriser par un sur exponentielle x et on se retrouve avec du coup x exponentielle x 1 peut vérifier en redéveloppant on trouve bien ce qu'il faut plus 1 et grâce à cette nouvelle forme on va pouvoir lever la détermination par croissance comparer on a donc la limite de x exponentielle x en moins l'infini qui vaut 0 exponentielle remporte entre guillemets par somme la limite de l'intérieur de la parenthèse va donc tendre vers 1 et le facteur qui est juste devant sa limite vaut quoi on va déjà s'intéresser à la limite exponentielle x en moins l'infini qui vaut 0 et donc par quotient par inverse la limite de 1 sur exponentielle x la verse 0 c'est l'infini alors lequel d'infini et bien vu que on avait 0 plus on va voir plus l'infini et on conclut par produit la limite de f1 de x en moins l'infini c'est donc plus l'infini également on ira checker tout ça sur la calculatrice juste après s'être penché sur la dérivation alors pourquoi f1 est dérivable déjà on va toucher deux mots elle est sur r parce que c'est une somme de fonctions de référence dérivable sur r à une fonction linéaire fine si vous voulez et puis une fonction exponentielle est donc dérivé une somme rien de plus simple la dérivée de u plus v c'est eu prime plus des primes on va les dérivés une par une pour tout x appartenant à r petit quantificateur f1 prime de x ça donne donc la dérivée de x 1 et la dérivée de exponentielle moins x grand classique c'est moins exponentielle moins x puisqu'on est en présence de exponentielle eu fonction composée qui donne une prime fois exponentielle lui avec une x joué par moins x et donc une prime de x est moins à conclusion ma dérivée c'est un moins exponentielle moins x et vous le savez pour étudier les variations il faut se pencher sur le signe de f prime de x alors ici on va regarder quand est ce que par exemple f1 prime de x est strictement positive ça va être équivalent à 1 moins exponentielle moins x strictement positif on va composer de chaque côté de l'équation par l n fonction qui est strictement croissante sur r plus étoile donc qui ne change pas l'ordre de l'inégalité on se retrouve avec 0 strictement plus grand que moins x et donc en multipliant tout par moins 1 0 strictement plus petit que x d'où le tableau de variations suivant le domaine moins l'infini plus l'infini la valeur remarquable racine 0 et donc la dérivée s'annule en 0 on a un signe moins qui apparaît sur moins l'infini 0 un signe plus qui apparaît sur 0 plus l'infini par rapport à la petite résolution d'une équation fait juste avant et donc une fonction strictement décroissante sur r moins strictement croissante sur r plus dont les limites aux bornes sont plus l'infini et qui en 0 vaut un voir première question voilà pour une étude classique de fonction petit retour en arrière petite révision rafraîchissement de ce que vous savez déjà c'est complet on a tout ce qu'il faut on va pouvoir basculer sur la partie b avant cette partie 2 tout de même on va passer sur calculatrice pour vérifier que nos résultats sont cohérents donc je rentre ma fonction un petit tracé et on constate en effet que les limites ont l'air correct plus l'infini en moins l'infini et en plus l'infini un minimum en 0 qui vaut 1 décroissant croissant le tableau de valeurs vient confirmer l'image de zéro tout à l'air de fonctionner partie b donc on s'intéresse ici à une suite une suite d'intégrale i n c'est l'intégral entre 0 et 1 2 x plus exponentielle moins n x dx donc en fait on retrouve un petit peu de notre fonction et fin de la première partie sauf ici on va s'intéresser une famille de fonctions la famille f1 10 n de x qui a tout x associé x plus exponentielle moins n x donc on a étudié f1 précédemment les coprésentatifs va bien sûr les appeler c1 10 n est donc bien sur le petit la petite représentation sous vos yeux vous avez la famille de fonctions je vous propose avant de continuer et d'émettre des conjectures puis de dire à quoi correspond cette suite yen de basculer sur geogebra pour visualiser un petit peu mieux peut-être ce qui se passe donc on retrouve un curseur qui va me permettre d'obtenir ma famille de fonctions donc là c'est c1 c2 c3 c4 c5 etc jusqu'à jusqu'à j'étais jusqu'à c100 donc on voit quand même qu'elles sont de la même famille puisqu'elles ont elles partagent des caractéristiques communes minimum des limites et puis des variations même si le minimum change bien sûr donc je vais faire la trace de ses fonctions histoire de ses courbes plutôt histoire qu'on puisse les voir un peu tout en même temps ce qui va me permettre également de pouvoir émettre une conjecture des conjectures voilà ma famille de courbes on me parle de i n i n c'est une intégrale et vous devez le savoir ça correspond à l'air d'un domaine l'air du domaine délimité par la courbe cn l'axe des abscisses et puis les droits d'équation x égale à x égale b donc l'air qui est en saumon ici on voit l'air qui apparaît d'ailleurs j'ai placé le pouvoir de coordonnées 1 1 on va pouvoir rebasculer sur notre feuille répondre aux questions justement première question interprétée géométriquement l'intégralienne on a parlé c'est l'air du domaine délimité par la courbe cn l'axe des abscisses et les droits d'équation x égale ici 0 et x égale 1 et donc au niveau conjecture que peut-on dire de la suite yann avait il semble qu'elle soit décroissante puisque l'air petit à petit descend diminue plus tôt au niveau convergence de la suite c'est peut-être un tout petit peu plus complexe à voir mais on peut imaginer par rapport aux hachures bleues j'ai fait ici que l'air l'air comment dire l'air extrême qu'on obtiendrait en faisant entendre n vers plus l'infini et bien correspondrait à l'air du petit triangle isocèle rectangle de deux côtés bordant l'angle droit égaux à 1 donc 1 sur 1 x 1 divisé par 2 qui donnerait donc une aire maximale d'un demi évidemment tout ça reste du domaine de la conjecture c'est pour ça que les parties plutôt les questions 2 et 3 sont là pour prouver nos nos hypothèses de a justement on va se pencher sur les la monotonie de la suite yann pour ça quoi de mieux que de se pencher sur la différence de yann plus un moyen donc yann plus un moyen c'est l'intégral entre 0 et 1 de x plus exponentielle moins entre parenthèses n plus 1 x dx moins l'intégral entre 0 et 1 2 x plus exponentielle moins nx dx par linéarité on va fusionner entre guillemets ces deux intégral en faisant porter le moins sur évidemment les deux termes x exponentielle moins nx d'où suppression des termes en x déjà et on se retrouve avec l'intégral de exponentielle moins n plus 1 x moins exponentielle moins nx un petit check à l'énoncé nous permet de voir que on a un exponentielle moins n plus 1 x en facteur donc factorisant quand je factorise par exponentielle moins n plus 1 le tout x et bien on se retrouve avec un 1 déjà dans la parenthèse moins exponentielle moins nx divisé par le facteur que je viens de mettre en commun devant et donc on va appliquer la règle de l'exponentielle le facteur je ne touche pas à exponentielle moins n plus 1 x facteur de 1 moins et donc exponentielle a divisé par exponentielle b ça fait exponentielle de a moins b on se retrouve donc avec moins nx moins moins c'est dire plus n plus 1 x mais donc en développant ces petites parenthèses moins nx plus nx plus x d'où le résultat attendu donc on se sert de la linéarité de l'intégral ici pour arriver à notre résultat et notre résultat va bien sûr nous permettre de conclure sur le signe de y en plus 1 moyenne et pour ça on se sert également d'une propriété on va se pencher sur le signe de la fonction fonction qui est sous vos yeux et donc on va en conclure sur le signe de l'intégral de la fonction ce qu'on appelle la positivité de l'intégral et donc qu'est ce qu'on peut dire de cette fonction et bien l'exponentielle de moins n plus 1 x déjà est strictement positive c'est une exponentielle pour tout n et puis pour tout x de l'intervalle 0 1 de plus qu'est ce qu'on peut dire de 1 moins exponentielle x on va travailler par équivalence là je suis parti vraiment du de l'intervalle de départ 0 1 on aurait aussi pu partir du résultat donc si x est entre 0 et 1 en composant par exponentielle sur les trois morceaux de votre inégalité de votre encadrement vous avez un inférieur ou égal à exponentielle x inférieur ou égal à exponentielle de 1 pourquoi on ne change pas l'ordre parce que la fonction exponentielle est strictement croissante sur r en multipliant tout par moins 1 de manière à avoir moins exponentielle x on se retrouve avec moins exponentielle x entre moins eux et moins 1 et donc en ajoutant 1 on arrive finalement à 1 moins exponentielle x entre 1 moins eux et 0 on a ce qu'on voulait un moins exponentielle x est négatif exponentielle moins n plus 1 x c'était positif donc le produit va donc être négatif ce qui implique que l'intégral entre 0 et 1 de cette quantité négative va elle-même être négative donc la différence de lien plus 1 moins n est aussi négative ce qui implique que la suite hyène est strictement décroissante ce qu'on avait conjecturé mais convient de prouver parlons maintenant convergence alors on a une suite décroissante comment faire pour prouver qu'elles convergent question c est bien on va utiliser le théorème de convergence des suites monotone une suite hyène strictement décroissante si on a la chance de la savoir minorée et bien on pourra dire qu'elle converge vers une certaine limite est ce que cette suite hyène est minorée qu'est ce qui n est bien hyène c'est une intégrale une intégrale d'une fonction a priori positive à avoir des saints donc ben l'air algébrique qu'elle représente va aussi être positive c'est une aire au dessus de la courbe donc eh bien la minoration le minorant plutôt c'est 0 on a bien une suite décroissante minorée donc d'après le théorème de convergence hyène converge vers une certaine limite elle est là on vous donne une indication on vous dit que cette suite hyène on peut l'exprimer de manière explicite par la l'expression suivante yann égale 1,5 moins 1 sur n exponentielle n plus 1 sur n admettons le et déterminant cette fameuse limite la limite de n exponentielle n c'est la même chose que la limite de n en plus l'infini c'est plus l'infini bien sûr et donc par inverse par quotient la limite de ces deux inverses c'est donc 0 0 plus sous-entendu et donc par somme quand on additionne les trois termes qui composent l'expression de cette huitième on obtient et bien 1,5 on a donc validation de notre conjecture voilà pour cet exercice qui reprend pas mal de choses qui ont déjà été traitées durant l'année évidemment on peut mettre des suites à toutes les sauces la preuve c'est vraiment un procédé relativement classique en mathématiques j'espère en tout cas que tout aura été clair pour vous dans cet exercice si c'est le cas c'est parfait sinon il y a l'espace commentaire pour poser éventuellement vos questions n'hésitez pas à l'exploiter n'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu pour encourager mon travail si cette vidéo vous a aidé à la partager bien sûr et puis ben si c'est le cas c'est parfait moi je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo dans très peu de temps allez salut je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo